Bonjour, bienvenue à cette réunion d'information pour la formation au CCP2 du titre professionnel agent de propreté et d'hygiène. Ce certificat de compétence professionnelle vise la réalisation d'une prestation de nettoyage ou de remise en état d'une surface. C'est une formation financée par la région Normandie et le Fonds social européen et proposée par Éducation et Formation. Au cours de cette réunion, nous vous présenterons d'abord le métier d'agent de propreté et d'hygiène, nous vous expliquerons le déroulement de la formation, puis nous vous indiquerons comment déposer votre candidature. L'agent de propreté assure des prestations de nettoyage manuel et mécanisé afin de garantir l'hygiène et la propreté des locaux, des équipements et de préserver le cadre de vie des usagers. Ses principales missions sont l'organisation d'une prestation en fonction d'une fiche de poste en respectant les protocoles, l'utilisation de produits et de matériels adaptés à ces prestations, le respect de règles d'hygiène et de sécurité strictes. Il faut savoir que ce métier s'exerce principalement à l'intérieur et parfois sur plusieurs sites. Il requiert une bonne condition physique. Par ailleurs, la discrétion et le respect de la confidentialité sont des qualités indispensables pour exercer ce métier. La formation que nous vous proposons a pour but de vous permettre d'obtenir le CCP2 du titre professionnel agent de propreté et d'hygiène, avec un temps particulier accordé à l'apprentissage de la vitrerie et du travail en hauteur. De plus, afin de pouvoir vous orienter vers les secteurs sécurisés de notre zone d'emploi, diverses habilitations vous seront proposées. Le N1 et la TEX pour connaître les règles de sécurité du secteur industriel. Le PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique. Le SST, formation au premier secours en situation de travail. Le CASSES nacelle et le port du harnais pour vous apprendre à utiliser la nacelle et à travailler en hauteur en toute sécurité. Afin de faciliter votre insertion professionnelle, vous serez accompagné dans le travail de votre attitude de service et de votre communication. Cette formation a une durée totale de 406 heures, dont 140 consacrées à l'apprentissage des méthodes d'entretien mécanisées, 74 aux habilitations, 46 aux techniques de recherche d'emploi et aux compétences numériques, 28 au lavage de vitres et 70 aux stages en entreprise. J'attire votre attention aussi sur les capacités à organiser un chantier, à communiquer, à respecter des règles d'hygiène stricte ou encore à appliquer les éco-gestes qui sont travaillés en continu tout au long de la formation. Nous vous expliquerons en fin de vidéo comment vous inscrire. Pour votre information, les contacts pour cette action de formation sont Mme Eliott Audray et Mme Lemonnier-Mélissandre, joignables à l'adresse suivante 3 temps d'évaluation sont mis en place sur cette formation. Lors des habilitations, un cours de formation avec le passage des ECF et au moment du passage du CCP2. La prochaine session se déroulera du 27 octobre 2020 au 22 janvier 2021 à Lille-Bonne. Cette formation est inscrite au programme qualifiant de la région Normandie. Les coûts pédagogiques et votre rémunération sont donc pris en charge. Les dossiers seront traités de manière individuelle et tous les documents administratifs demandés devront être transmis. Les allocations de retour à l'emploi ne sont pas cumulables avec la rémunération de la région. Si vous souhaitez vous inscrire, inscrivez-vous en ligne sur le site d'Education et Formation afin d'être contacté par l'un des formateurs pour le passage des tests et de l'entretien de motivation. Pour vous aider, voici la marche à suivre. Lancez votre moteur de recherche pour rechercher Éducation et Formation. Cliquez sur le lien vers notre site éducation-et-formation.fr Notre page d'accueil se charge. Descendez légèrement dans cette page pour trouver à droite le lien vers Inscription-Formation. Vous choisissez ensuite les formations qualifiantes puis vous indiquez que vous souhaitez vous former à l'hygiène sur la zone de Lille-Bonne. Un formulaire se charge. Il vous est demandé de compléter l'ensemble des catégories nom, prénom, date de naissance, adresse, moyen de contact. Vous pouvez même indiquer si vous préférez être contacté par mail, téléphone, etc. Vous pouvez nous faire une précision sur votre demande. Vous nous indiquez ensuite comment vous avez eu connaissance de la formation. Si vous venez de vous-même, vous pouvez cliquer simplement sur Démarche individuelle. Vous prenez le temps de lire toutes les informations puis vous les acceptez pour pouvoir nous envoyer votre formulaire. Nous reprendrons ensuite contact avec vous. Merci de votre attention et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada